hello hello bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne merci aux nouveaux abonnés et merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début alors je voulais faire le tirage pour le 13 octobre et là en mélangeant j'ai la carte du blocage le pendu le blocage immédiat bon on verra allez guidance pour le 13 octobre 2021 voyons voir quelles sont les énergies je devrais peut-être prendre les portes de l'intuition pour voir à quel niveau on en a déjà une là j'utilise le tarot des anges je vais le montrer comme ça au moins hop ça le tarot des anges de dorine virtu et je vais utiliser aussi les portes de l'intuition pour avoir une idée sur l'énergie principale pour la journée du 13 octobre allez je vais continuer d'abord avec le tarot des anges pour savoir que se passe-t-il pour le 13 octobre alors j'ai plusieurs cartes ça va être il ya pas mal de choses à dire apparemment pour ce 13 octobre et on en a deux autres ok bon je vais faire les portes de l'intuition et voir comme ça on aura une idée de ce qui se passe en énergie principal pour ce 13 octobre 2021 j'espère que vous allez bien moi ça ne va pas ça ne va pas plus que ça alors on y va on a la carte de la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les choses et les autres le feront de même alors ne pas perdre l'estime de soi alors on n'est pas dans un film on vous dit de sortir de votre rêverie et on vous dit de trouver votre juste place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure donc il faut aussi sortir de la vraie de la réverie et faire attention à ce que vous dites déjà vous concernant j'ai ma bougie là elle me fait du cinéma ou faux elle me fait des flammes énorme vous voulez la voir aller derrière et elle me fait je vais il a collé il a collé il a collé il a collé voilà vous voyez je vais le mettre en face de moi comme ça vous pourrez voir aussi ma bougie qui me fait des siennes alors voyons voir alors on commence avec le ça ça représente le gouvernement une autorité en tout cas si c'est dans la famille ça représente le chef de famille le 6 de bâton le 6 de bâton qui nous parle généralement c'est le travail et il nous dit que il ya une victoire et qu'on va vous annoncer des bonnes nouvelles peut-être au niveau de cette personne au travail un peut-être votre supérieur va vous annoncer des bonnes nouvelles et pour ce 13 octobre il ya quand même un vu qui s'exauce ben ça c'est une bonne nouvelle alors reine de d'épée la reine d'épée c'est celle qui prend les décisions et aller un peu dans la continuité de l'empereur parce qu'elle n'est pas dans le sentimentale elle elle est souvent dans le elle est dans l'analytique elle réfléchit à l'analyse et elle tranche voilà cinq de deniers le 5 de deniers nous parle de contrats de signatures d'accord qui touche le financier et on nous parle d'inquiétude par rapport à de l'argent et suivi par le 5 de coupe qui a qui vient aussi par le 5 de bâton qui lui aussi parle de signature mais au niveau professionnel donc il ya deux signatures ici un il ya des accords à trouver au niveau du travail et sur le surtout sur le plan financier maintenant moi ça peut me dire des catastrophes au niveau terre tremblement de terre et encore du feu voilà donc vous allez avoir des nouvelles concernant votre travail mais apparemment les bonnes nouvelles il ya un vu qui s'exauce on dirait plus que c'est plus pour votre employeur que pour vous même alors oui parce qu'il ya discussion là il ya des signatures officielles autour de du travail et autour du salaire qu'on va toucher un et là il n'y a pas de sentiment avec ces deux là il n'y a pas de sentiment et le 4 dp qui vient vous dire qu'il ya des soucis et qu'il vaut mieux ne pas dépenser son énergie là dedans ensuite on vous dit qu'il ya quand même ça concerne cette signature autour de autour de ses finances maintenant ça peut être des achats et des ventes au niveau au niveau immobilier aussi le denier représente aussi tout ce qui est bien immobilier bien immobilier au niveau du travail et on vous dit quand même que c'est du travail hautement qualifié là où vous disait d'être bienveillant avait avec vous même de trouver votre juste place et surtout de sortir du rêve ou alors de sortir de la matrice c'est une illusion tout ça alors je vais pour avoir des éclaircissements on va prendre le tarot pas le tarot l'oracle des miroirs donc l'empereur représente le une autorité que ce soit au travail c'est votre employeur si c'est dans la famille c'est votre c'est le chef de famille si c'est au niveau sentimental c'est celui qui porte la culotte dans le couple et que dire d'autre donc je les dis un employeur maintenant ça peut représenter l'état aussi pour un pays 1 donc ici on parle de beaucoup de discussions au niveau des biens terrestres donc immobilier et de travail 1 et on parle beaucoup de finances là dedans on va aller recouvrir parce que ça m'intrigue ce tirage aujourd'hui il ya un vœu qui s'exauce on va voir dans quel domaine on dit que les soucis s'estompent mais moi enfin vu c'est plutôt et qu'on me parle d'autorité pardon je suis vraiment désolé ça part pas j'ai beau prendre de mes tisanes c'est pas grave hop là on va peut-être avoir peut-être que vous avez vu la carte mais moi je l'ai pas vu alors on va aller voir au niveau de la reine d'épée prise de décision elle elle tranche elle n'est pas dans sentimentale elle elle se débarrasse elle est comme ici on s'assuit 1 elle se débarrasse de peut-être d'immeubles ou dans lequel elle travaillait donc ici on nous parle de d de se défaire et on nous dit de ne pas insister que un travail que les tâches de toutes par rapport à ce travail hautement qualifié on vous dit de retourner à l'école pratiquement et de continuer à suivre des formations alors voyons voir décidément aujourd'hui j'ai des tirages waouh qui ne sont pas du tout voyons voir quels sont les messages alors on a il y avait de l'instabilité où il va y avoir de l'instabilité mais elle sera vite elle sera gérable alors ouverture au niveau de l'autorité donc maintenant si c'est pour le pays c'est le gouvernement ici on nous parle de nouvelles qui de bonnes nouvelles de victoire de reconnaissance publique qui qui vont arriver mais on va demander de faire un choix par rapport aux vœux qui s'exauce par rapport à la tranquillité on dit qu'il va y avoir de la tranquillité pour ce 13 octobre alors là la reine de bâton voilà comme je vous disais elle prend des décisions et elle tranche et là comme j'avais dit elle se défait de biens immobiliers ou de contrats de travail et on nous parle de retard par rapport aux biens immobiliers qu'elle va se défaire et on nous dit qu'il y a de la jalousie alors sur le fait de vous dire un ici avec le 4 dp c'est des prises de têtes et on vous dit qu'il est temps de vous retirer du jeu et de lâcher prise et de ne pas vous laisser emporter dans ses énergies et on vous dit que vous allez réussir ce test 1 vous avez vous allez lâcher prise et vous allez vous ça va vous reposer le cerveau en tout cas et vous savez vous allez réussir ce type ce test pardon alors par rapport ici au fait qu'on vous dit de retourner à l'école avec le huit denier qui nous parle qu'il faut faire encore qu'il ya encore énormément d'efforts à fournir au niveau des biens en tout cas du financier puisque le denier parle de financier on nous dit qu'il faut trouver un équilibre ou alors il va falloir prendre faire une formation qui vous donnerait une qualification en tout cas un papier qui serait inscrit dans la loi quoi voilà bon maintenant je voudrais quand même voir un peu le sentimentale parce que là au fou c'est lourd en 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 choses en informations alors si c'est au niveau gauveur gouvernemental on nous dit qu'on revient trancher on vient se débarrasser d'immeubles et de contrats de travail on nous parle de jalousie et de trouver le bon équilibre pour afin avoir la paix on va vous annoncer des choses en tout cas le gouvernement puisqu'on a la carte de l'empereur il gouvernement va donner des informations qui pour lui sera bon mais qui pourra peut-être vous obliger à faire un choix pour pour que ce vœu s'exauce le vœu de paix de tranquillité s'exauce alors elle la reine de dp elle vient prendre cette décision donc je dirais que c'est une continuité du gouvernement qui tranche et qui se sépare de biens immobiliers alors par rapport à ce choix on nous parle que c'est à c'est des efforts qu'il va falloir fournir et là on a ouverture sur les aides au niveau gouvernemental en tout cas si c'est pour le gouvernement il va y avoir du soutien au niveau du choix qui va falloir faire pour ce 13 octobre il y a des efforts à fournir pour pouvoir avancer alors ici par rapport à ce vœu qui s'exauce qui serait rien d'autre que la tranquillité on nous parle de solution et d'expérience avec la clé donc ce vœu va s'exaucer mais il faut voir dans quel domaine ça je me ça ne me le dit pas exactement pardon alors elle vient trancher elle vient se séparer des 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 utopies des illusions elle se sépare des des illusions ici mais dans le concret elle se sépare d'immeubles en tout cas on va apprendre ça que votre chef de famille ou votre conjoint si c'est lui qui porte la culotte va se séparer de biens immobiliers et on nous parle de séparation de contrats aussi et qu'il va y avoir de la jalousie je vais essayer d'en avoir un je vais avoir plus d'informations là dessus bon on a plusieurs cartes alors ici on a la lueur d'espoir on a du retard par rapport à la justice et on a encore la loi de la rigueur donc c'est la justice c'est au niveau du gouvernement qu'on va se séparer d'immeubles je suis curieuse de savoir alors au niveau de cette séparation au niveau du contrat de travail puisque ici ça concerne le travail il va y avoir des interférences dans votre contrat de travail en tout cas ou aussi c'est au niveau au niveau gouvernemental il va y avoir des des ingérences il y aura de la jalousie et on vous dit que que le monde vous tourne le dos alors ici on vous conseille de vous accorder un peu de repos et on vous dit que vous allez réussir cet examen enfin ce test peut-être le test de voir si vous pouvez lâcher prise et là on vous dit qu'il y a une mutation et une transition qui est en train de se faire maintenant ça peut être au niveau du gouvernement comme je vous ai dit et là où avec le fait de tâcher de tout comprendre et de retourner à l'école on a la carte de la loi et on a la carte du retard qui revient et de la patience voilà je vais vous laisser parce que là c'est ma canne de tout revient je suis vraiment désolée je vous laisse avec ce tirage qui est bien intriguant et je je vous dis à bientôt avec un autre sujet et